On va poursuivre avec Air Liquide, le titre du géant industriel centré sur l'hydrogène ne cesse de tutoyer des sommets. Alors à quand le repli ? Où repli ? Vous allez vite en besogne Roselyne. Pour l'instant, le repli n'est pas forcément encore à l'ordre du jour. Alors là, j'ai un graphique qui est en données quotidiennes, qui démarre à la mi-février. On avait d'abord une petite zone de range entre 144 et 148. Et puis fin mars, on a eu une suite de belles bougies vertes qui ont permis à l'actif de sortir de son range, de franchir 148 et de venir dans un premier temps sur un niveau de résistance à 160,84. Ce niveau, on va en reparler bien évidemment parce que c'est le niveau important actuel. On est resté autour de cette zone, un petit repli vers 156. Et puis on a fait un excès vers 168 il y a à peu près, il y a un gros mois, il y a cinq semaines, qui a été vite corrigé. On a retrouvé, on a retenté de repartir, on a trouvé une résistance à 165,38. On est revenu encore et on a ouvert plutôt une phase baissière. C'est peut-être pour ça que vous parlez de repli. On est venu toucher un support à 153,76 et on essaie de rebondir sur ce support à l'heure actuelle. On a la moyenne mobile 100 qui, en même temps que la zone de support à 153, fait support au mouvement, de même que la moyenne mobile 65 qui est en vert, qui fait un support un peu plus rapproché. Et ce support, pour l'instant, il tient bien. Alors tout va se jouer au franchissement ou pas de 160,84. En cas de succès au franchissement de ce niveau, au-dessus, on reviendrait sur les niveaux de résistance qui ont arrêté les cours au printemps de cette année. C'est-à-dire qu'on irait vers 163,64, 165,38 et 168. J'ai plutôt un biais favorable. On retrouve, comme on va retrouver sur l'action suivante, on retrouve la même situation que pour l'indice sectoriel de la chimie. C'est-à-dire qu'on est sur une zone de résistance. On n'a pas véritablement, sur un niveau de résistance, pardon, on n'a pas une zone de résistance clairement identifiée telle qu'on l'a vue sur l'indice. Mais on a quand même ce niveau qui, comme pour le benchmark, est à franchir. 160,84 est à franchir. J'ai plutôt un biais favorable au YR. Elle est intéressante, la bougie d'YR. À savoir, les acheteurs n'ont pas réussi au franchissement de 160,84. Par contre, les vendeurs qui sont venus à l'attaque, les acheteurs ont défendu le retour vers le niveau de résistance. Donc, il y a un espoir. Il faudra surveiller les clôtures quotidiennes. Donc, on a vu le franchissement de 160,84. Et si les marchés vous écoutent, Roselyne, et que les acheteurs renoncent, parce qu'à terme, peut-être qu'ils renonceront au franchissement de 160,84, derrière, on reviendra chercher le premier niveau de support à 155,04. Puis, un niveau qui serait certainement plus embêtant à casser, qui est 153,76, et qui, si on le cassait, amènerait les cours d'abord à 152,02, mais je pense que ce niveau ne tiendrait pas. On reviendrait beaucoup plus tôt vers 148,28, et pire encore, sur 144,14. Mais pour l'instant, j'ai un petit biais positif.